Salut, bienvenue sur la chaîne. Si tu ne me connais pas, je suis Fredo et aujourd'hui on va parler de ça, le test du micro Movo ACM400. Donc avant toute chose, je dois te dire que la chaîne n'est pas sponsorisée, il n'y a pas de... Voilà, j'ai acheté le micro moi-même, donc je vais te donner un avis complètement impartial d'un acheteur lambda qui teste le produit. Si tu es là, c'est que tu t'intéresses forcément à tout ce qui est micro pour le motovlog ou d'autres activités d'ailleurs. Tu dois certainement savoir que la référence du secteur, c'est le Sports Mic. Un micro, je crois que c'est un fabricant australien. Le problème qu'il y a avec ce micro, c'est que, voilà, c'est la référence, c'est une tuerie, mais il est à plus de 100 euros et on a des difficultés à se le procurer vu que c'est en Australie, etc. Alors il y a des revendeurs de temps en temps qui l'ont épisodiquement, mais ce n'est pas forcément évident à se le procurer en fonction des périodes. C'est là où ce micro intervient et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à lui, c'est qu'il est basé fortement quand même sur le Sports Mic. L'avantage qu'il a, c'est d'être à moins de 30 euros et, d'après ce que tout le monde dit, il offre exactement les mêmes performances. Ce qui va rendre ce micro super intéressant également, c'est sa taille. Il est tout petit, la partie micro est vraiment toute petite et il a une tige qui permet de le monter sur tout type de casque. Un casque jet, il y a un plus gros avantage aussi, c'est le câble. Habituellement, on se retrouve avec des micros comme le mien, le Zalman que j'ai habituellement sur mes vidéos. Il a deux mètres et quelques de câbles, c'est l'horreur à passer le câble à l'intérieur du casque. Celui-ci, je ne sais pas, il doit avoir peut-être 60-70 centimètres de câbles. On le range très facilement à l'intérieur du casque sans souci. Moi, ce que j'ai fait au niveau d'installation, je l'ai collé à la tige que j'ai pour mon intercom. Mon cardo, il a une tige forcément avec le micro déporté. J'ai collé en fait la tige du Movo dessus, je l'ai scotché et j'ai rajouté une bonnette, une petite bonnette anti-vent pour l'aider à mieux gérer les bruits du vent. Franchement, ce n'était pas spécialement nécessaire, mais bon voilà, c'est un petit plus. Ça reste ultra discret. Alors avant de se retrouver sur la route, ce qu'il faut savoir, c'est que je monte mes vidéos sur Final Cut. Je ne vais pas appliquer d'amélioration sur le son, je ne vais faire aucune amélioration, rien sur le logiciel de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte de ces qualités brutes, voilà, sans traitement, sans rien. Voilà les amis, on se retrouve sur la route pour le test de ce petit micro dont vous allez voir, c'est une tuerie, c'est une pure pépite. On est actuellement en ville, donc l'idée c'est de vous faire un test à plusieurs vitesses avec le casque ouvert, comme ça, j'ai un casque modulable, donc vous le voyez, le micro est dès là. Et l'idée, ça va être de vous faire des tests à plusieurs vitesses, donc on va dire aller en ville, un test à 50 km heure, un test à 80 à peu près, pour tout ce qui est routes de campagne, et après on va aller prendre un peu l'autoroute. Voilà, donc l'idée, ça va être de vous faire ce test dans différentes configurations, donc casque ouvert, casque juste la visière fermée, et casque complètement fermé. La moto, je suis sur un Suzuki V-Strom 650 XT, le pot est d'origine, donc c'est un pot qui est pas très bruyant, c'est voulu, c'est pour privilégier un peu la discrétion. Donc je vais essayer lors du test de vous faire écouter le bruit aussi à l'arrêt, c'est-à-dire sans voix, de façon à ce que vous voyez comment lui gère le bruit du moteur, les bruits environnants quand il n'y a pas de voix. Donc là, je vais me taire un peu, je vais faire exprès. Donc casque ouvert, en ville. Petite accélération. Hop, je fais attention à ce que je fais aussi, tac. Voilà, donc là, je suis à 50 km heure. 50 km heure en ville. Il y a pas mal de vent quand même sur moi. Alors j'ai une bulle basse, la bulle est basse, et la possibilité de la monter vite fait. D'ailleurs, je vais la monter pour que Bûcher ait constaté la différence. Hop. Donc c'est pas une bulle énorme. Voilà, donc j'ai pas mal de vent sur moi. Voilà, donc là, avec le casque complètement fermé. Hop. Toujours à 50 km heure. Voilà, une petite configuration de ville, quoi. Et là, ce que je fais, c'est que j'ouvre juste la visière, mentonnière fermée. Ce qui est vachement intéressant avec ce micro-là, c'est que, quelle que soit la configuration du casque, ça permet de l'avoir toujours devant la bouche. Avec le micro que j'ai habituellement, le Zalman, il est installé à l'intérieur de la mentonnière. Donc ici, à l'intérieur de la mentonnière. Ce qui veut dire que quand j'ouvre le casque, le micro, il se retrouve là. Donc vachement éloigné de la bouche. Et ça dégrade complètement la qualité du son. Et c'est ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il est là, quoi qu'il arrive. Si je suis en position de jet, il est ici de toute façon. Et si je le ferme, il se retrouve toujours au même endroit. Donc là, avec le petit dead 4, le dead 4, c'est la petite bonnette anti-vent. Je pense que le son doit être vraiment de très bonne qualité. Voilà, donc là, configuration, route départementale, route de campagne. Je suis à 70 km heure, je vais pousser à 80. Donc là, vous entendez le bruit sans voix. Et quand je parle, en gros, ça donne ça. Hop, limité à 70. Et voilà, je sais déjà le travail qui est fait au niveau de ce micro pour atténuer le bruit du vent. Et c'est juste, franchement, c'est incroyable. Pour moi, c'est de loin. De loin, le meilleur micro au monde, vu le prix. Et ce qu'il donne, alors il y a certainement mieux, je ne sais pas, dites-moi en commentaire d'ailleurs, si vous avez des meilleures références. Mais pour le prix, pour moins de 30 euros, c'est imbattable, c'est imbattable. Il n'y a pas photo. Ce micro, il est pensé pour la moto. Voilà, il est fait pour. Donc là, je vais fermer le casque à 70 km heure. Voilà, donc là, je suis avec le casque complètement fermé. Je suis à 80, ouais, 78 km heure exactement. C'est imité à 70, je vais descendre un petit peu. Et là, je vais ouvrir juste la visière pour le test à 70. Et après, on se retrouve directement sur l'autoroute. Avec la bulle haute, là, je vais baisser la bulle quand même. Voilà, on va le mettre dans les pires conditions. Donc ce que je fais, je baisse vraiment la bulle. Bon, voilà les amis, on se retrouve là sur l'autoroute pour le petit test sur voie rapide, 130 km heure environ. Je vais essayer de monter un peu plus quand même pour vraiment le pousser au maximum. Évidemment, je vais faire ce test-là avec le casque fermé, parce que ça n'a pas de sens. Un casque jet sur autoroute, bon, voilà quoi. Voilà, donc ça envoie, ça donne ça. Voilà, donc on va reprendre l'autoroute là, les gars. L'idée, ça va être de vous faire la même chose. Mais cette fois-ci avec la bulle haute. Voilà, donc vu la bulle haute, et je suis à 133 km heure. Donc il y a beaucoup de vent. Franchement, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Je le sens au niveau de la moto. Je vais sortir là. Voilà, 120 km heure. Je baisse la bulle. Hop ! J'ai bricolé la petite bulle. C'est exprès pour le off-road, de pouvoir la monter, descendre très facilement. C'est de la bricole, mais ça tient super bien et c'est archi pratique. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, à partager, à commenter, me dire ce que vous pensez de ce petit micro. Abonnez-vous parce que surtout, il va y avoir du lourd sur la chaîne. Et d'ailleurs, je vous remercie parce qu'on est vraiment de plus en plus nombreux. Et vraiment, vraiment, je vous en remercie. Bientôt, on part faire l'ACT au Portugal, donc en full off-road. Et également les 5 gros déserts espagnols. Donc ça va être du très, 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 très lourd en vidéo. Je suis en train de bosser dessus, mais là, ça va être vraiment un truc ultra lourd. Donc voilà, abonnez-vous. Je vous dis à très vite et merci. Salut les gars.